A travers le médium du documentaire, Lina Solem raconte avec force les itinéraires poignants de ses proches. Que ce soit dans leur Algérie, où elle suit ses grands-parents pour mieux faire émerger une mémoire qui n'a jamais été écrite, et puis cette année dans Bye Bye Tiberiade, sur les traces des histoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Je suis hyper fier de vous présenter ce tout premier épisode de Vision lié au cinéma, avec le parcours d'une personne aussi inspirante que Lina Solem. Bonne écoute ! Cette année, adoptez une approche plus durable pour les fêtes. Avec notre partenaire MPB, vous pouvez offrir ou acheter du matériel photo et vidéo d'occasion qui a été testé et approuvé pour des cadeaux fiables et à bon prix. Un lien pour tester MPB est disponible en description de ce podcast. Difficile de choisir des scènes parce que pour moi, mes films sont un peu des puzzles et je passe par plein d'étapes pour pouvoir reconstituer une histoire justement. Donc c'est difficile de choisir une scène qui représenterait un peu tout le travail. Mais il y a quand même une scène qui me vient en tête que j'ai dû tourner plusieurs fois puisque je n'arrivais pas à faire ressortir quelque chose de mon grand-père algérien dans l'heure Algérie. Et c'est une scène dans laquelle j'utilise des photos pour faire ressurgir la mémoire puisque dans l'heure Algérie, je filme mes grands-parents qui n'ont jamais raconté leur histoire et dont l'histoire est tellement traumatique qu'ils se sont réfugiés dans le silence. Donc en fait, il s'agissait pour moi de briser le silence et plutôt que d'être dans la confrontation et dans le question-réponse que je voyais étaient limités et limitaient les échanges puisque quelqu'un qui n'a jamais parlé ne va pas tout d'un coup parler parce que tu lui poses une question ou lui demandes de répondre par oui ou par non. Il fallait trouver des manières de faire ressurgir la mémoire sans être dans la confrontation. Et j'avais beaucoup discuté de ça avec ma monteuse Gladys Joujou qui a monté mes deux films et avec qui on écrit aussi ensemble puisqu'elle est aussi autrice, ça fait partie du travail de monteur, monteuse. Du coup, elle m'a dit, il faut que tu essayes d'utiliser des objets ou des photos pour que la personne qui est filmée puisse accéder à certaines émotions à travers la photo et décider de quoi elle va pouvoir parler. Et donc, j'avais trouvé des photos de mes arrière-grands-parents, les parents de mon grand-père, puisqu'en fait, je m'étais rendue compte que mon grand-père n'avait jamais parlé de ses parents, que je ne savais rien de mes arrière-grands-parents, ni comment ils s'appelaient, ni comment ils vivaient, ni où ils vivaient, ni ce qu'ils avaient fait de leur vie, quand est-ce qu'ils étaient nés et morts. Donc, il y avait vraiment, dans la lignée des ancêtres, ça s'arrêtait à mes grands-parents. Et c'était primordial pour moi, en fait, de comprendre qui ils étaient. Je ne comprenais pas comment mon grand-père ne pouvait pas parler de ses parents. Et donc, j'ai agrandi, c'était des toutes petites photos d'identité que mon père avait gardées, parce que c'est un peu lui qui garde tous les trésors un peu de la famille. Et je les ai faites agrandir, plastifier. Et puis, je suis arrivée avec chez mon grand-père. Et en fait, j'ai tourné ça quatre fois, où je lui montrais les photos en lui disant « Qu'est-ce que ça te rappelle, ces photos ? » C'est tes parents. Et en fait, les quatre premières fois, soit il tournait la tête, soit il disait « Oh, c'est le passé », soit il disait « Oh, je n'ai pas envie de parler de ça ». Donc, à chaque fois, ça ne faisait rien ressortir. Et je me disais « Bon, bah, dans le film, ça serait une scène de silence. » Ça montrera justement à quel point il y a un silence, il y a un problème de transmission. Et en fait, au fond de moi, je me disais « Mais ce n'est pas possible, il faut que j'avais besoin de réessayer. » Et en fait, un jour, je suis revenue la cinquième fois. J'ai posé les photos. Et puis là, mon grand-père a commencé à parler. Et il m'a révélé, en fait, que... Je ne vais pas tout révéler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais qu'en fait, pour lui, c'est difficile de voir ses photos parce qu'il a quitté ses parents très jeunes, de force, puisqu'il a été emmené en France pour travailler sous la colonisation en tant que sujet de l'Empire français, donc sans avoir accès à ses droits. Et qu'en fait, il a sacrifié toute sa vie au travail aussi pour envoyer de l'argent pour que ses parents puissent survivre, mais qu'il n'a jamais vraiment pu vivre avec eux. Et en fait, j'ai découvert à travers cette scène, non pas mon grand-père, mais le jeune homme qu'il a été et la blessure, en fait, de la séparation avec les parents. Et ça a été hyper impactant, parce que je me suis dit « c'est fou » qu'à 80 ans et quelques, cette blessure de l'enfance soit toujours aussi présente en lui. En fait, ce n'est pas les mêmes générations qui valorisent les images. Je pense que c'est la génération de mon père et la mienne qui ont valorisé ces images-là comme des traces de notre histoire face à des parents et des grands-parents ultra silencieux. Alors que je pense que mes grands-parents étaient dans un processus de survie à un traumatisme colonial et à la souffrance du déracinement. Et en fait, se rappeler de ce qu'on a perdu n'aide pas à avancer. Alors que pour nous, on est nés de l'exil, mais on n'a pas vécu l'exil. Donc en fait, nous, c'est comme si on avait besoin de recréer des ponts dans cette espèce de distance qui s'est créée et de fracture qu'il y a eu du fait de cet exil non choisi. Et du coup, c'est vrai que c'est mon père qui a réuni toutes les photos de la famille et qui m'a transmis aussi le fait de valoriser autant les traces. Et en même temps, c'était des photos et en même temps, c'était des vidéos puisque mon père a filmé énormément dans les années 90 avec un caméscope VHS. Tous nos voyages dans ma famille algérienne en Auvergne et tous nos voyages dans ma famille palestinienne en Galilée. comme si aussi le fait de descendre d'histoires d'exil et d'effacement et de déracinement ont créé chez mon père ce besoin et cette nécessité de faire trace pour continuer à exister, de peur de disparaître complètement dans une mémoire collective qui est à trou en fait et qui est incomplète parce que nos aînés n'ont pas transmis du fait de la difficulté de ce qu'ils ont vécu. Alors je m'appelle Lina Soalem, je suis réalisatrice, j'ai réalisé deux films documentaires, le premier L'Heure Algérie et le deuxième Bye Bye Tiberiat. Bon, j'ai grandi avec deux parents comédiens donc l'image a toujours été très présente à la maison à travers les films, donc souvent des films dans lesquels mes parents jouaient. Donc en plus, j'avais toujours cette réalité de mes parents à la maison et mes parents dans les films. Et je n'ai jamais trop eu de recul et de distance par rapport à ça. Pour moi, la famille, le cinéma étaient des mondes liés dès le départ. Là où c'était un peu bizarre, c'était sur les plateaux plutôt où du coup, je n'arrivais plus à savoir si c'était le parent comédien ou le parent parent. Et de toute façon, je m'emmerdais énormément sur les plateaux de cinéma quand j'étais petite puisque j'avais besoin d'attention et personne ne m'accordait de l'attention. Mais c'est vrai que je m'étais plus intéressée dans l'adolescence et ensuite quand j'ai fait des études plutôt aux histoires orales plus qu'à l'image puisque j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques. Je m'intéressais énormément à l'histoire des civilisations et ça, je pense que c'est vraiment en lien avec mes identités et les histoires de ma famille. Et j'avais l'impression que le monde de l'image, c'était le monde de mes parents et que moi, j'avais quelque chose d'autre à apporter et à explorer qui serait ma propre voie. Mais toujours dans l'idée et la volonté de raconter des histoires ou de connaître l'évolution des peuples, des civilisations, de trouver sa place dans le monde, de comprendre ses identités, son héritage, etc. Et je suis revenue à l'image beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire qu'après les études d'histoire de sciences politiques, j'ai voulu faire du journalisme. Donc pareil avec l'idée de transmettre, mais l'exigence de neutralité, d'objectivité, ça m'a rendu dingue puisque je disais que ce n'était pas possible. Donc je n'ai pas tenu longtemps. Je me suis pas mal embrouillée. Après, j'ai voulu faire de la diplomatie culturelle puisque pareil, c'était faire des liens entre les différentes contrées, etc. Mais pareil, la désillusion est arrivée très vite. En fait, parce que j'avais une voix politique que j'avais envie de porter, je pense, et que je me suis rendue compte que dans le journalisme, on ne le permettait pas, on faisait semblant que ce n'était pas ça. Et puis dans la diplomatie culturelle, encore pire, puisque qui dit diplomatie, ne parle pas de tes opinions politiques. Et en fait, moi, j'avais l'impression que j'avais un besoin d'expression, mais je n'arrivais pas à trouver le médium. Et c'est quand j'ai fini mon master, j'étais en Argentine pendant quelques mois pour faire mon stage justement de fin d'études. Donc c'est là que je faisais du journalisme. Et en fait, j'ai découvert un festival de cinéma des droits de l'homme. Donc c'était encore une fois des thématiques qui m'intéressaient, qui correspondaient à mes études, mais avec le médium du... Enfin, la forme de cinéma. Et c'est là que j'ai commencé à faire du volontariat et puis qu'on m'a proposé de programmer. Notamment la section... Enfin, ils avaient une section film du Moyen-Orient et ils m'ont proposé de faire un focus cinéma palestinien. Donc moi, j'avais 23 ans. À l'époque, j'étais assez jeune et je ne parlais pas encore très très bien espagnol. Donc c'est des gens qui m'ont fait confiance. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu énormément de films et j'ai découvert le documentaire comme ça. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout le documentaire. Mes parents sont comédiens de fiction et en plus n'étaient pas du tout dans la réalisation à l'époque. Donc même réaliser, ce n'était pas quelque chose qui me semblait accessible. Et en fait, je voyais beaucoup de documentaires faits par des Palestiniens sur la Palestine ou au Moyen-Orient. Donc des thématiques qui m'intéressaient d'un point de vue politique, mais que je n'avais jamais vraiment vues sous un prisme artistique. Je me disais, en fait, on peut raconter nos histoires qui sont chargées politiquement et historiquement, mais librement, artistiquement, sous plein de formes. Et on peut provoquer des émotions chez le spectateur qui font que ça les rapproche de notre histoire qui semble toujours, pour beaucoup de gens, trop complexe, entre guillemets. Et en fait, ça a été une révélation. Et il y a un film que j'ai vu à ce moment-là, donc en 2013, qui s'appelle A World Not Ours de Mahdi Fleifel, qui est un réalisateur palestinien qui a vécu au Danemark, dont le dernier film était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes l'année dernière, qui s'appelle To A Land Unknown. Et en fait, son film, c'était un documentaire sur sa famille, qui est une famille palestinienne qui vit dans un camp de réfugiés au Liban. Et lui, il a une voix off où il raconte l'histoire de sa famille avec un ton hyper comique, hyper décalé, hyper cynique. Je me disais, mais c'est génial, en fait, tu peux regarder ces histoires-là et rire et pleurer et comprendre le tragique de ce qu'ils ont vécu politiquement, tout en ayant une certaine distance qui permet aussi de replacer les choses dans son contexte. J'ai trouvé ça fascinant et du coup, ça a planté quelque chose dans ma tête où je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire quelque chose sur ma famille. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et c'est vraiment des années plus tard, parce qu'ensuite, je suis rentrée en France, il fallait que je travaille. Je ne trouvais pas de travail dans le documentaire parce qu'il n'y a pas de travail. Enfin, je voulais assister des réals, j'envoyais des mails, je disais, je peux faire assistante et tout ça. Tout le monde me disait, il n'y a pas d'argent, laisse tomber. Donc, ils m'ont bien cassé le moral. Et donc, j'ai rebossé dans la diplomatie culturelle. J'ai bossé à l'UNESCO pendant quelques mois. Et finalement, mes grands-parents algériens se sont séparés et ça a été le déclic pour l'heure Algérie où j'ai démissionné, j'ai pris une caméra et j'ai commencé à filmer sans vraiment savoir ce que je faisais puisque c'était ma toute première expérience. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je me souviens du bureau dans lequel j'étais à l'UNESCO où j'étais en dépression parce qu'en fait, je me rendais compte que je ne me sentais pas du tout épanouie, que je passais à côté de quelque chose. Que j'avais 26 ans, que j'avais un truc un peu de... C'est super d'avoir un travail mais en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un travail parce qu'on te dit qu'il faut avoir un travail puis une fois que tu l'as, tu te dis bah oui, c'est super mais en fait, pourquoi je sens que je ne suis pas à ma place ? Enfin bref, j'étais dans des questionnements et en fait, je me souviens que j'ai commencé à écrire dans ce bureau. C'est-à-dire à mes pauses-déj, je n'allais pas déjeuner et je commençais à écrire sur l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de mon grand-père et à rêver de faire un film sans savoir quelle forme ça allait prendre et je me souviens d'une copine qui m'avait envoyé une résidence au Maroc qui s'appelle Fidadok et du coup, vraiment, j'ai postulé une semaine en retard en me disant bon, ils ne vont jamais me prendre et deux semaines plus tard, ils m'ont pris. Donc, c'était le premier élan avec cette page où j'avais raconté l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de l'immigration algérienne et comment je voulais raconter à travers une histoire intime, une histoire collective. Mais bon, je n'avais rien écrit sur l'approche visuelle. Enfin, je ne savais pas du tout faire ces choses-là mais Fidadok, c'est une résidence qui aide des personnes qui débutent. Donc, en fait, ils ont cru au projet. Du coup, j'y suis allée, je pense, un ou deux mois plus tard. Donc, je suis allée deux semaines, je crois, à Agadir dans ce festival de cinéma où on était plein de jeunes réalisatrices, réalisateurs ou même pas, des jeunes porteurs de projets, beaucoup du Maroc, Afrique du Nord et d'autres, certains du Moyen-Orient. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré plein de gens dans le cinéma, africains et Moyen-Oriental. Et tout d'un coup, les gens me regardaient sérieusement. C'est-à-dire, je parlais d'un film et on me posait des questions sur, ah oui, comment tu envisages ça et ça ? Je dis, ah ouais, donc en fait, c'est sérieux. Et en fait, ça a été génial parce que du coup, ça m'a permis de croire dans le projet et en fait, dès que je suis rentrée d'Agadir, j'ai demandé sur Facebook, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me prêter une caméra et des micros ? Et en fait, j'ai un ami, Rachid Ami, qui est réalisateur, qui est trop sympa, m'a prêté une caméra et d'autres personnes qui m'ont prêté des micros. J'ai un pote de ma mère, un gesson, à qui j'ai eu un appel téléphonique et qui m'a donné des conseils sur comment tu branches un HF, le zoom, enfin, tout ça, moi, c'était la première fois que je voyais ce matériel. Je me suis exercée un peu toute seule et je suis partie filmer, je suis partie chez ma grand-mère un mois et demi. j'ai fait des images et en revenant, j'ai repris l'écriture et j'ai postulé à notre résidence en Algérie à travers le festival de Béjaya, les rencontres cinématographiques de Béjaya et j'ai gagné une bourse et une résidence à Alger pendant un mois et ensuite, j'ai postulé à la SCAM, bruyant d'un rêve, donc j'ai eu mes premiers sous, disons, et la SCAM, en plus, on avait un tutorat donc il y a une réalisatrice qui s'appelle Chantal Richard que j'adore qui a été ma tutrice et après, j'ai commencé avec le dossier que j'avais un peu, que j'avais écrit pour lequel d'ailleurs on nous a aidé dans les résidences ils nous ont aidé à construire des dossiers notamment pour la France puisque en général même les résidences en Afrique du Nord souvent, il y a des copros avec la France donc on t'apprend à écrire des dossiers pour correspondre au fond français aussi donc la SCAM, CNCL Écriture, tout ça et du coup à partir de ça j'ai commencé à envoyer le dossier à des prods parce qu'on m'a dit c'est comme ça que ça marche il faut rencontrer des prods puis j'ai trouvé une prod chez Agatfilm qui était intéressée j'ai commencé à rencontrer donc voilà ça s'est fait un peu de fil en aiguille après j'ai rencontré Gladys Lamonteuse dont plusieurs personnes m'avaient parlé je lui ai montré le dossier que j'avais les images que j'avais déjà tournées et moi pendant tout ça je continuais d'aller filmer à aucun moment je me suis arrêtée puis j'avais déjà toutes les archives de mon père que j'avais numérisé moi-même et voilà en fait après j'ai postulé un autre truc en Tunisie où j'ai été prise et pour la Tunisie il fallait faire un rough cut alors que j'étais même pas encore pour pitcher le film en post-prod alors j'étais encore mais bon des fois dans le doc t'es entre plein d'étapes en même temps et du coup avec la monteuse on s'est mis on a fait 5 semaines de montage pour ce truc là avec une deadline et du coup j'ai montré 40 minutes en Tunisie on a eu un prix donc un peu plus d'argent pour continuer donc voilà parce qu'en fait j'ai pas réussi à avoir des fonds traditionnels avec leur Algérie étant premier film et puis les gens ne croyaient pas trop au projet à l'écrit on me disait qu'ils comprenaient pas comment cette histoire intime allait pouvoir raconter quelque chose de collectif ils comprenaient pas en quoi l'histoire d'immigrés algériens pouvait être universelle donc beaucoup de biais racistes aussi la région Auvergne par exemple n'ont jamais financé le film alors qu'il est il est tourné intégralement en Auvergne je dis pas qu'ils doivent financer tout ce qui se tourne en Auvergne mais voilà il n'y a pas beaucoup de films sur l'immigration algérienne en Auvergne alors que c'est une immigration hyper importante ils n'ont pas défendu le projet donc voilà on ne trouvait pas ça donc il fallait faire un peu différemment et passer par toutes ces plateformes surtout dans le monde arabe en fait de pitch où tu postules tu gagnes 2000, 3000 4000, 5000 c'est pas les fonds genre région ou CNC où des fois t'as 20 000 d'un coup ou 30 000 d'un coup qui te permettent de planifier et de bah là t'as de l'argent tu fais ce que tu peux avec tu retournes en tournage moi je tournais seule de toute façon et on m'avait prêté des choses donc bon pour ce film là ça a fonctionné comme ça et ça m'a permis de le faire de toute façon parce que j'avais pas trop le temps d'attendre non plus parce que mes grands-parents étaient âgés et mon grand-père j'ai commencé à le filmer il avait 85 ans il nous a quittés à 88 donc je l'ai filmé ces trois dernières années quoi si j'avais dû attendre j'aurais pas pas eu ce film là le film narratif c'est vraiment avec Gladys Joujou la monteuse qui s'est construit en montage c'est à dire que mes intentions étaient très claires avant de tourner c'est à dire que je savais que je filmais cette histoire pour briser le silence pour la retransmettre parce que c'est une histoire qui est marginalisée et pas présente dans notre mémoire collective notamment en France mais je savais pas comment j'allais le faire moi je posais des questions derrière la caméra je savais pas du tout que j'allais garder mes questions par exemple donc moi j'étais dans une spontanéité en me disant de toute façon je vais couper ma voix quand j'ai compris que j'allais garder ma voix ça a été un peu compliqué à assumer mais après ça allait donc j'avais quand même cette intention assez claire sur la portée politique de ce que je cherchais de la parole intime que je filmais mais il y a plein de choses dont j'étais pas consciente et quand on a commencé à monter avec Gladys comme je continuais à tourner il y a plein de choses que j'ai fait en tournage grâce à tout ce qu'on construisait ensemble en montage c'est à dire que c'est elle qui me suggérait justement d'utiliser des photos pour réactiver la mémoire c'est elle qui m'aidait si je veux montrer une vidéo à ma grand-mère comment je filme la scène quel type de questions il faut que je pose c'est aussi à l'étape du montage que j'ai réalisé qu'il fallait que je ramène les personnages mes grands-parents dans certains lieux aussi pour réactiver la mémoire et que je ne sois pas toujours dans des setups chez eux assis donc j'ai amené ma grand-mère dans la vieille maison j'ai amené mon grand-père dans les vieilles usines et ça a créé des scènes hyper importantes et tout ça ça s'est construit aussi en montage c'est à dire qu'on discutait de ce que j'allais potentiellement pouvoir filmer en imaginant comment ça allait rentrer dans le montage et dans l'écriture j'allais filmer je revenais avec les images si ça ne marchait pas je retournais je filmais différemment les images d'archives personnelles par exemple on a mis beaucoup de temps à trouver leur place et j'ai fait beaucoup de tentatives je les ai reprojetées dans le salon de mon grand-père en filmant ma grand-mère et mon père les regardant je les ai montrées à ma grand-mère je les ai utilisées plein pot comme ça il n'y a rien qui marchait et c'est en montage qu'à un moment Gladys me dit bon essayons de renverser et ce n'est pas toi qui leur poses des questions mais tu demandes à ton père de vous regarder les images ensemble et c'est lui qui va te poser des questions voilà du coup on a juste enregistré en son et j'ai dit à mon père bon bah regardons les archives ensemble et juste dis-moi ce qui te passe par la tête et pose-moi des questions si tu en as et en fait on a fait ça de manière hyper spontanée et je me rappelle on était en montage on n'avait pas d'argent sur le film donc tout était en mode dès qu'on avait une idée il fallait le faire le soir même donc souvent après le montage je courais chez mon père avec mon zoom en mode bon bah dernière tentative et en fait on l'a fait et puis le lendemain matin je suis arrivée avec les sons on les a posées sur les archives et tout d'un coup ça a pris tout son sens tout est fait un peu dans l'urgence et la spontanéité et en même temps ça correspond à la parole qui ne peut émerger qu'une seule fois donc en fait tu tentes plein de choses mais la parole que tu cherches si tu l'as tu l'auras qu'une seule fois dans un seul contexte et tu sais pas en avance lequel ce sera donc tu mets en situation tu crées plein de situations pour essayer de faire émerger cette parole là mais en fait tu peux l'avoir d'une seule manière disons les lieux c'est des lieux de mémoire qui font émerger des choses moi quand j'ai filmé mon grand-père dans les anciennes usines déjà je me suis dit il va pas tenir longtemps parce que il va vouloir rentrer très vite je me suis dit bon je vais essayer de le filmer quelques minutes pour avoir des images de son corps dans cet endroit là au départ je pensais pas qu'il allait forcément parler et s'exprimer et on a passé trois heures et en fait c'était fascinant parce que j'ai rien demandé j'ai posé aucune question il se baladait dans les usines et on est allé au musée de la coutellerie et il commençait à dévoiler le fait que c'était un travail dans lequel il s'est senti exploité qu'en fait tout d'un coup on voyait l'ouvrier on voyait le jeune homme on découvrait des choses de lui et de son histoire et en même temps on voyait à quel point dans ce musée sa mémoire était complètement absente donc c'était aussi un geste politique que de ramener mon grand-père dans cet endroit en tant qu'ouvrier algérien qui comme des milliers d'autres a contribué à cette industrie de la coutellerie mais qui dans ce musée de la coutellerie est complètement absent invisibilisé effacé donc en fait même de le filmer à l'intérieur pour moi c'était lui rendre sa mémoire ils étaient 70% des ouvriers pourquoi ils sont pas il n'y a même pas une pancarte il n'y a même pas une photo il n'y a même pas un paragraphe c'est des gens qui ont été complètement effacés non mais ça c'est les surprises du réel parce que moi j'étais allée faire des repérages dans le musée de la coutellerie et en fait le mec du musée qui est aussi un algérien me dit il me dit oui est-ce que tu veux aller voir la salle son et lumière je dis c'est quoi ce truc il me dit c'est une salle dans laquelle il y a une voix et on reconstitue donc en fait c'était comme ça et donc je suis descendue dans ce truc et je me suis dit mais c'est extraordinaire au début je l'ai filmé vide et seule en me disant bon je suis pas sûre que mon grand-père accepte de descendre dans cette salle de s'asseoir et en fait il l'a fait et surtout c'était incroyable parce qu'il interagissait avec la voix qui disait ils sont malins le son de la forge est insupportable et tu sentais à quel point c'est son expérience donc c'était une manière de parler de lui aussi à travers quelque chose enfin c'est pas moi qui installais les sons et les lumières c'était vraiment non mais c'est fou parce que j'aurais jamais pensé à ça en fait ça te montre aussi qu'il y a tout un travail de mémoire qui est fait même de reconstitution et encore une fois on en est complètement exclu en tant qu'Algérien ou descendant d'Algériens et du coup c'était un décor idéal pour remettre mon grand-père à l'intérieur pour continuer à le faire exister comme s'ils avaient fait ce setup aussi pour ça alors que pas du tout à la base c'est pour des touristes qui viennent qui connaissent pas la coutellerie pour leur montrer un peu les différents postes le son le feu la chaleur enfin tous ces trucs un peu insupportables en fait jamais je me suis jamais directement inspirée d'un film en particulier ou d'une scène en particulier mais j'ai vu beaucoup beaucoup de films avant de rentrer en montage de leur Algérie notamment dans les résidences ils nous faisaient voir pas mal de films et souvent on nous faisait voir des films en lien avec ce qu'on essayait de faire donc j'ai vu beaucoup de films sur la famille les relations familiales des traumatismes historiques dans les familles etc et en fait c'était juste c'est une manière aussi de voir à quel point il y a de multiples façons de raconter des histoires qu'il y a plein d'émotions qui peuvent ressortir et qu'il faut trouver son propre chemin donc c'est plutôt inconscient s'il y a des choses que j'ai voulu tenter par contre dans My Bite Iberian je sais qu'il y a le fait de parler de certains films qui nous ont plu et touchés ça nous donne des idées par exemple dans My Bite Iberian je sais que je discutais beaucoup avec Gladys du film de Sarah Pauly qui s'appelle Stories We Tell c'est une Canadienne qui a fait un film sur sa famille et sur un secret de famille pour le coup on n'a pas du tout la même histoire c'est pas du tout mais en fait elle met son père dans un studio et elle écrit un scénario pour son père et elle le fait lire l'histoire avec elle et du coup en parlant de ce film-là à la Monteuse on s'est dit c'est un dispositif qui pourrait être intéressant pour nous on n'a pas fait la même chose on n'était pas en studio mais du coup moi j'avais déjà écrit des textes sur les femmes de ma famille et j'ai décidé de les faire lire à ma mère mais après ça partait sur des archives historiques et c'est complètement différent mais du coup il y a des choses comme ça des dispositifs on se dit ah ouais c'est possible donc on peut essayer quelque chose ça donne confiance ça te montre qu'en fait la forme documentaire est hyper libre et que tu peux tout faire je pense pas du tout quand je fais l'heure algérie que je vais faire un deuxième film puisque déjà j'étais même pas sûre d'arriver à faire un premier film c'est vraiment quand l'heure algérie est sortie que la possibilité de faire un deuxième film est vraiment apparue même si en réalité pendant que je tournais l'heure algérie j'avais déjà commencé à filmer ma grand-mère en Palestine en parallèle mais presque comme un devoir de bah je filme mes grands-parents algériens et presque comme si aussi en fait c'était presque inconscient parce que j'avais déjà rencontré aussi le producteur qui m'avait proposé un autre projet sur la Nakba palestinienne un projet de série et en fait moi je lui disais si je devais faire un autre film sur la Palestine ça serait plus à travers mes histoires personnelles mais je pensais pas vraiment à un autre film mais en même temps je filmais quand même mais le moment où j'ai vraiment dit ok là je me lance dans un deuxième film et ça va être un peu une continuation de ce que j'ai commencé à explorer dans leur Algérie ce qui est la mémoire familiale dans la mémoire collective c'est vraiment que leur Algérie était terminée quoi et que j'ai commencé à le partager avec le public parce que c'est quand j'ai reçu quand j'ai vécu pour la première fois les réactions du public où je me suis dit ok c'est possible de enfin ils arrivent à s'identifier avec ces histoires là et c'est possible de transmettre des choses à travers ces formes là et donc ça m'a donné de la force pour entreprendre vraiment le deuxième le fait d'avoir fait leur Algérie d'avoir réussi à le faire d'avoir réussi à le sortir d'avoir réussi à attirer aussi l'intérêt du public parce que tu fais un film après tu sais pas si ça va toucher ou pas donc le fait que mes intentions aient été perçues et que j'ai reçu des retours où les gens me disaient être touchées par les choses que j'avais voulu transmettre donc je me suis dit bon bah je suis obligée de continuer parce qu'en plus l'histoire palestinienne est d'autant plus essentielle et primordiale qu'elle est encore plus invisibilisée plus effacée que l'histoire algérienne et j'ai accès à cette histoire donc c'est mon devoir de continuer quoi la toute première étape était quand j'ai filmé ma grand-mère en Palestine avec ma mère de poser une caméra face à ma grand-mère et à cette mémoire de la Nakba qui est hyper chargée très lourde et j'ai déjà à ce moment-là c'était en 2018 sachant que j'ai commencé à filmer leur Algérie en 2017 donc en fait c'est très rapide j'étais allée pour les vacances voir ma grand-mère avec ma mère et j'ai pris la caméra et j'ai déjà à ce moment-là amené ma grand-mère à Tiberiade comme déjà dans ce truc de il faut la ramener sur les lieux de sa mémoire il faut à tout prix inscrire sa mémoire dans ces lieux-là et surtout il faut à tout prix capturer sa mémoire parce que j'avais peur qu'elle parte sans avoir transmis son histoire et en fait je ne savais pas du tout à ce moment-là que ça allait être la dernière fois que j'allais voir ma grand-mère parce qu'après il y a eu Covid elle est décédée on n'a pas pu la voir et ouais donc en fait ces images-là sont devenues les dernières images de ma grand-mère et donc sont devenues des archives pour le film en plus convaincre ma mère ça a été à la fois long et difficile et à la fois pas tant que ça parce qu'on n'a jamais été dans la confrontation mais c'était pas évident parce que je voulais pas être dans la confrontation et je voulais qu'elle soit à l'aise moi je m'agaçais aussi quand je voyais que c'était pas fluide et que ça ne lui allait pas en me disant mais pourquoi est-ce que c'est de ma faute est-ce que je présente mal les choses est-ce que je suis mal à l'aise du coup je la mets pas à l'aise donc il a fallu un temps pour trouver aussi l'équilibre entre nous je pense qu'au départ je savais pas trop ce que je cherchais donc quand t'es face à quelqu'un qui sait pas ce qu'il cherche tu sais pas ce qu'il faut lui donner non plus et aussi ma mère a l'habitude des caméras sur des plateaux de fiction donc elle avait tendance à être un peu distante trop consciente de la caméra à me répondre comme si j'étais une journaliste et moi je voulais à la fois qu'elle me réponde comme à sa fille mais en même temps j'étais aussi réalisatrice et j'essayais de m'adresser à elle de femme à femme enfin il y avait plein de choses qui se mélangeaient qui faisaient qu'en fait c'était une question de temps d'être à l'aise de comprendre les intentions derrière le film que moi j'arrive mieux à formuler ce que je cherche et quand j'ai réussi à lui expliquer et à quand on a réussi à comprendre toutes les deux que c'était pas un film sur elle c'était pas un portrait d'elle en tant que il y a ma basse l'actrice en tant que mère simplement mais c'était un film sur elle en tant que femme palestinienne dans une lignée de femmes donc elle parmi d'autres et en quoi son histoire apporte à la grande histoire et donc à ce moment là ça nous mettait à égalité puisqu'on fait toutes les deux partie de cette histoire et toutes les deux on essaye de reconstituer cette histoire collective et c'est moins c'est moins intimidant que si je disais je fais un portrait de toi il s'agissait pas du tout de ça quoi et je voulais m'éloigner absolument du portrait d'elle dans ces deux histoires c'est à dire que raconter l'histoire d'un immigré algérien ou raconter l'histoire d'un palestinien ou d'une palestinienne a forcément un lien au collectif puisque c'est des histoires qui ont été marquées par une histoire collective tragique qui a complètement bouleversé les destins individuels donc en fait même si tu racontes une histoire d'amour ou une histoire de de déménagement c'est un déménagement ou un déplacement ou des liens qui se sont construits dans un contexte d'exil forcé de guerre d'effacement de l'identité d'effacement de son histoire de négation de son existence donc c'est forcément des choses qui affectent ton destin individuel et après c'est comment raconter le parcours intime quand même de ces femmes-là de leur redonner le droit à la complexité le droit à leur lutte aussi intime qui sont propres à leurs conditions de femmes propres à leur histoire aussi du fait de leur famille spécifique mais de faire comprendre que c'est une histoire parmi des milliers d'histoires et qu'en fait leur histoire intime contribue à enrichir l'histoire collectif L'heure Algérie ça s'est fait de manière très spontanée où j'ai d'abord filmé et ensuite écrit et bien sûr ensuite je notais des questions que je voulais poser je réfléchissais au lieu mais après une fois que j'avais déjà commencé à regarder les images à monter et à réfléchir à la structure Bye Bye Tiberiat pour le coup j'ai beaucoup plus préparé en amont et pas seule puisque j'avais ma co-autrice Nadine Hauss avec qui j'écrivais et Gladys Joujou qui a monté le film qui était aussi impliquée dès la phase d'écriture et de préparation du tournage puisqu'on écrivait sur la base des images d'archives personnelles que j'avais on les regardait on réfléchissait ok mes tantes on les a 30 ans plus tôt si je les filme aujourd'hui j'aimerais filmer ces tantes là ensemble dans tel lieu tel lieu tel lieu dans ce lieu là j'ai envie qu'on parle d'amour dans ce lieu là j'ai envie qu'on raconte l'histoire de la grande tante mais après j'ai pas tout gardé j'ai fait plusieurs tentatives c'est à dire que j'ai posé les mêmes questions parfois dans des lieux différents il y a des choses qui marchaient pas il y a des choses que j'ai ajoutées il y a des scènes que je pensais filmer entre ma mère et une de ses soeurs où finalement j'ai gardé que ma mère seule il y a des scènes où je pensais avoir des éléments de la part de ma mère seule et finalement c'est parti ça s'est transformé et ça a été présent dans ma voix off donc voilà la manière dont les histoires ont été racontées dans le film c'est après plusieurs tentatives aussi mais il y a eu beaucoup plus de préparation je savais que j'avais des scènes dans lesquelles je voulais demander à ma mère de rejouer des moments de son adolescence de elle plus jeune pour se remettre dans la peau de elle plus jeune pour justement accéder à des émotions auxquelles elle n'aurait pas pu avoir accès par un question réponse et par la parole parce qu'il s'agissait vraiment de se remettre dans la peau de qui elle a été et pour ça je l'amenais dans le lieu dans lequel elle avait vécu l'événement en question et je demandais à une de mes tantes d'être présente qui était présente avec elle à l'époque donc presque de remettre un petit peu donc tout ça c'est des choses que j'ai préparées en amont et après il y a plein de choses que j'ai trouvées tout au long de l'écriture la voix off est arrivée hyper tardivement le fait de faire lire à ma mère les textes sur les femmes de la famille c'est arrivé aussi tardivement parce qu'au départ je pensais que c'était ma grand-mère qui allait me raconter ces histoires-là et elle est décédée donc j'allais la filmer et deux mois avant le tournage elle est décédée donc en fait je suis allée filmer quand même mais j'ai pas pu capturer cette parole-là donc en revenant en montage il a fallu trouver un autre dispositif et c'est là qu'on a pensé à ce dispositif-là j'ai tout appris en faisant l'Eure Algérie que ce soit la caméra le son le sens du cadre le montage l'écriture comment tu fais surgir l'invisible l'indicible comment tu filmes des choses qui ne se disent pas qui ne se voient pas comment les corps se déplacent dans des lieux et ce que ça raconte comment parfois le silence ça raconte plus que des mots enfin tout ça c'est j'ai tout appris en faisant l'Eure Algérie et même c'est bête mais les étapes d'écriture tournage montage la post-prod ce que le son apporte ce que la musique apporte ce que le sous-titrage apporte enfin on est sur ce que le cadrage apporte enfin plein de choses et du coup c'est avec tout cet apprentissage-là que dans My Bytee Barriade j'avais accès à cette gamme en fait de plein de choses qui vont déterminer ce que le film sera et en même temps il y a plein de choses mais il y a peu de choses qui vont marcher donc tu essayes plein de choses tu filmes plein de choses pour à la fin garder peu de choses dans Leur Algérie j'ai beaucoup filmé et utilisé peu dans My Bytee Barriade j'ai beaucoup préparé pour filmer plutôt ce que j'allais utiliser disons même s'il y a plein de choses qu'évidemment j'ai pas utilisées et que j'ai essayé qui ne marchaient pas mais je préparais beaucoup plus mais c'est des manières différentes ça dépend des histoires quand tu filmes dans l'urgence et quand tu filmes des personnes avec qui t'as pas le luxe de préparer bah tu filmes tu filmes tu filmes et après tu tri en montage et tu construis après en plus Leur Algérie je le tournais en France donc c'était facile pour moi de faire des allers-retours entre Paris et l'Auvergne en voiture en train je pouvais y aller le week-end des fois je montais la semaine le week-end j'allais tourner une scène je revenais le lundi c'était compliqué de préparer le tournage puis en plus c'est une question de personnages Leur Algérie j'avais mes deux grands-parents Bye Bye Tibériade j'ai sept tantes deux oncles ma mère ma grand-mère c'est un setup qui est beaucoup plus chargé et je peux pas arriver comme ça et leur demander d'être à ma disposition parce qu'elles ont toute leur vie leur travail c'est pas comme mes grands-parents algériens qui étaient à la maison tout le temps et avec qui je pouvais faire passer des semaines chez eux et ça les perturbait pas là avec mes tantes il fallait s'organiser demander quand est-ce que vous êtes dispo aussi leur expliquer un peu le projet parce qu'elles ont pas l'habitude mais après j'ai eu de la chance enfin dans les deux films toute ma famille m'a énormément soutenue et super bien accueillie et plus que ce que j'aurais pu imaginer c'est très compliqué de filmer en famille puisque justement t'es obligé d'être à distance donc des fois moi j'étais saoulée parce que j'avais envie de profiter de ma famille aussi enfin surtout quand j'étais avec ma famille palestinienne que je vois pas très souvent bah des fois il y avait des moments où je les filmais pendant les déjeuners les dîners je me disais mais en fait j'ai envie de pouvoir m'asseoir de profiter mais il y avait cet objectif de capturer qui était plus important c'est compliqué d'être derrière la caméra de faire le cadre dans leur Algérie tout en étant celle qui pose des questions et en contact high contact avec ma grand-mère ou mon grand-père mais en même temps j'ai en fait sur le moment c'était toujours assez évident c'est à dire que des fois oui j'étais prise d'une certaine émotion et j'allais me mettre à avoir peut-être les larmes aux yeux mais je me reprenais aussitôt parce que l'objectif était plus important c'est à dire capturer cette mémoire c'est essentiel c'est une mémoire qui peut disparaître et le plus tragique qui puisse m'arriver c'est que cette mémoire disparaisse c'est que j'arrive pas à la capturer à temps le plus tragique qui puisse m'arriver c'est de ne pas redonner cette mémoire aux personnes que je filme donc oui sur le moment j'aimerais m'arrêter prendre dans les bras mais en fait ça je peux le faire après mais la mémoire que je capture c'est qu'à ce moment-là que je peux le faire en fait et c'était le cas avec ma grand-mère palestinienne en fait je l'ai filmée pendant tout ce voyage à Tibériade pendant ce moment elle me racontait la Nakba où il y a plein de moments où elle était en sanglots mais si j'avais arrêté la caméra en disant il faut que je m'assoie à côté et que j'apprenne dans mes bras j'aurais jamais capturé tout ça il faut s'effacer en fait il faut se mettre à distance et même dans ma bâtiment quand je filme le deuil de ma mère c'est hyper dur je vois ma mère qui est en deuil je rentre dans la maison de ma grand-mère avec pour la première fois ma grand-mère qui n'est pas là mais en fait c'est un moment qui raconte énormément dans le film et je me suis tenue et en fait ça m'a permis aussi de faire mon deuil c'est-à-dire que moi c'est par le fait que j'ai capturé ces mémoires-là que je rends hommage et que je fais mon deuil c'est pas forcément en arrêtant la caméra et en pleurant alors c'est vrai que le mot enquête je l'utilise jamais et je ne m'identifie pas du tout à ce mot parce que j'ai l'impression que quand on parle d'enquête on parle d'un mystère et on parle de de secret alors que là dans ces histoires-là pour moi c'est pas des secrets c'est le silence donc c'est je sais que je ne vais pas résoudre l'histoire en apprenant des choses mais briser le silence me permettra de mieux comprendre et de mieux atteindre les personnes que je filme donc c'est pas vraiment enquête mais c'est plus comme je disais au départ construire un puzzle en fait c'est que il y a plein de morceaux et l'idée c'est de pouvoir reconstituer son histoire se la réapproprier comprendre sa place dans la famille dans l'histoire entre la France et l'Algérie entre la Palestine et Paris donc pour moi c'est pas enquête dans le sens où je suis pas en train d'essayer de résoudre et de passer à autre chose mais je suis en train d'essayer de compléter pour trouver ma place donc c'est presque de la survie pas au sens de vécu mais de la survie au sens dans une famille dans une histoire pour exister en fait c'est presque un besoin d'exister et pour ça il faut savoir d'où on vient et pour savoir d'où on vient il faut briser ces silences là le puzzle et la forme documentaire se rejoignent je parle de puzzle aussi parce que c'est comme ça que j'ai constitué mes films mais peut-être que si mes sujets avaient été autres j'aurais pas fait le même genre de film mais c'est vrai que pour moi dans les deux histoires que ce soit L'heure Algérie ou Bye Bye Tiberiade comme je disais il s'agissait de recoller les morceaux de recréer des liens d'aller faire émerger une mémoire enfouie d'essayer de redonner une forme de linéarité à des histoires complètement morcelées et pour moi tout ça c'est un écho c'est un miroir à la réalité de l'expérience de l'exil et à travers le documentaire la manière dont on les a construits c'est vraiment ça c'est déjà comment mêler l'intime et le collectif donc c'est déjà recréer des liens entre des choses qui semblent être séparées et c'est donc à chaque fois qu'on regarde des scènes en montage on les pense et on les écrit à la fois sur le côté intime et le côté collectif qu'est-ce que ça raconte de l'intime de cette famille mais en quoi cet intime là est intéressant pour l'histoire collective on s'intéresse pas à l'intime en tant que telle mais c'est vraiment pour constituer une histoire et c'est pareil les photos les vidéos qui sont intimes vont se mélanger à des archives qui sont historiques par exemple et c'est une manière de tout le temps re-imbriquer l'intime et le collectif ensemble et justement c'est vrai que les films sont construits comme des puzzles parce qu'ils mélangent différentes sources d'images des archives des années 90 et des images contemporaines pour l'heure Algérie mais aussi des archives historiques puisque dans l'heure Algérie j'ai utilisé aussi des extraits des années 40 et 50 pendant la colonisation française en Algérie et dans Bye Bye Tiberiat c'est la même chose j'ai des archives des années 90 des archives historiques allant des années 30 aux années 80 et des images contemporaines et en fait c'est presque comme si ces formes-là étaient nécessaires et essentielles pour raconter notre histoire qui est faite de bouts de mémoire morcelés et surtout qui est faite de mémoires qui ont été effacées délibérément aussi donc les traces les images sont nécessaires puisqu'elles deviennent la preuve d'une existence qui est niée qui n'est pas reconnue ou qui est marginalisée et dans le cas de la colonisation française en Algérie il y a plein d'archives auxquelles on n'a pas accès et qui ont été longtemps cachées ou difficiles d'accès dans le cas de la Palestine énormément d'archives ont été détruites et de lieux aujourd'hui sont détruits et des vies sont détruites et des cultures sont détruites donc en fait chaque image devient précieuse parce que rare c'est hyper dur de se dire le film est fini parce que t'as tellement d'étapes bon déjà quand je faisais l'heure Algérie à aucun moment je me disais je vais réussir à faire le film je me disais bon je fais ce que je peux mais je me disais mais comment je vais faire pour faire un film et c'est vraiment à la toute fin quand je sais pas il y a un visionnage où tout d'un coup tu regardes ah ouais j'ai un film et en même temps c'est à l'étape du final cut de l'image où t'as un film et il manque toute la partie sonore puis ensuite la musique et en fait c'est ça qui est fascinant aussi c'est à quel point ça prend forme aussi à chaque étape et c'est vrai que By By Tiberiat comme j'avais déjà eu l'expérience par rapport à l'heure Algérie j'étais un peu plus consciente de ces étapes là mais pour le coup By By Tiberiat comme c'était beaucoup plus morcelé j'avais du mal à voir le film je voyais plein de bouts de choses en me disant mais j'arrive pas à trouver cette linéarité et c'est vraiment arrivé à la toute fin du montage puisque la linéarité est arrivée avec l'écriture de ma voix qui en fait c'est en parcimonie c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup ma voix mais c'est deux trois phrases au début deux trois phrases par-ci par-là qui font qu'on arrive à lier les choses entre elles et ça on l'a écrite les trois dernières semaines de montage après trois quatre ans de travail d'aller-retour entre tournage montage écriture et du coup c'est vraiment mais après la structure était là et le film était là je pense que j'aurais pas pu écrire ma voix avant il fallait que je pose un peu tous ces morceaux-là pour comprendre ok j'ai raconté l'histoire de mon mon point de vue mes ressentis c'est moi qui dois faire le lien entre tout ça puisque quand je regarde le film en l'état sans ma voix c'est intéressant mais c'est quand même morcelé et du coup j'ai posé ma voix dans les endroits où il y avait besoin de me suivre de suivre mon intention et tout d'un coup ça prenait sens donc on a l'impression que c'est un détail mais c'est un détail qu'on aurait pas pu construire si on avait pas fait tout le reste donc en fait c'est comme du travail à la chaîne si t'oublies un tournevis à un moment bah t'as l'impression que le truc est là mais en fait ça va se péter la gueule quoi la caméra pour moi c'était le meilleur moyen de capturer et transmettre ces histoires-là mais c'est pas seulement la caméra c'est la caméra et l'écriture c'est-à-dire capturer ces images et comment tu les les ficelles entre elles parce qu'avec des mêmes images tu peux faire des choses très différentes donc c'est pour ça que pour moi c'est au-delà de l'image en soi c'est la forme documentaire qui est une manière de construire un récit avec des images parce que j'aurais pu faire de l'art vidéo et sur une photographie de ma grand-mère capturer sa voix j'aurais pu dans Bye Bye Tiberiat faire qu'un film d'archives ou ne pas utiliser d'archives du tout et faire qu'avec des images contemporaines mais en fait c'est plutôt collecter un maximum de matière pour raconter une histoire à trous comme un puzzle tu réunis toutes les pièces pour pouvoir le former donc pour moi c'est vraiment propre au documentaire qui te permet de faire ça L'instinct pour moi est hyper important c'est pas du tout une question de talent c'est un instinct que tu partages avec des gens qui te permettent d'accéder à ce que tu as envie de construire parce que des fois tu ressens des choses tu les exprimes et puis que je les exprime avec Nadine Aous ma co-autrice qui me dit du coup si on devait l'exprimer à l'écrit ça serait comme ça ou si tu devais tourner la scène pour arriver à ce que tu veux ça serait comme ça et quand je l'exprime avec Gladys Joujou en montage elle me dit du coup si c'est vraiment ça ton intention on pourrait faire ci et ça et pareil quand tu es en post-prod avec l'étalonnage avec le son la monteuse son avec qui j'ai travaillé c'est dire voilà j'ai envie qu'on sente ça qu'on sente ça je sais pas ce que ça veut dire mais j'ai ce ressenti et en fait oui t'es obligé de faire confiance à ton instinct parce que t'as une certaine envie artistique mais sans l'expérience tu sais pas forcément comment le traduire en termes techniques cinéma puis peut-être que t'as pas besoin de le traduire en termes techniques cinéma puisque le cinéma de toute façon est un travail collectif dans lequel on oeuvre toutes et tous pour le meilleur film possible par rapport à nos envies il n'y a pas de critère objectif de meilleur film ou pas meilleur film mais du coup moi c'est aussi pour ça que je valorise énormément les personnes avec qui je travaille qui sont en fait j'aurais pas pu faire ces films sans toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans leur Algérie que ce soit Gladys avec qui on a écrit monté construit le film et aussi ceux qui ont travaillé le son avec moi qui sont un couple de monteurs-mixeurs Julie Tribout et Rémi Durel d'Obsize Dance Studio qui en fait ont vu débarquer une jeune qui n'a jamais fait de film qui sait pas ce que c'est le montage son qui fait un film sur ses grands-parents et qui ont été extraordinaires dans la manière dont ils ont cru dans le projet étaient hyper touchés très émus et ont su traduire en fait mes envies mes émotions dans le travail sonore et ça j'étais fascinée et pareil avec l'état l'honneur Christophe Bousquet j'ai retravaillé avec ces personnes-là sur Bye Bye Tiberiade c'était hyper important pour moi et en plus de ça dans Bye Bye Tiberiade j'ai voulu écrire avec quelqu'un en amont parce que justement j'avais un peu souffert de la solitude dans l'heure Algérie de tout faire toute seule aussi même si j'avais Gladys qui était mon acolyte mais là j'avais envie d'être encore plus entourée et là comme j'ai envie de faire de la fiction c'est une envie encore d'être encore plus plus entourée j'ai toujours envie de faire à la fois du documentaire de l'écriture enfin je suis pas quelqu'un qui une fois que je fais quelque chose je me dis je vais faire que ça j'ai toujours été un peu touche à tout sachant qu'avant de faire Leur Algérie et Bye Bye Tiberiade j'ai fait de la programmation j'ai écrit sur des projets d'autres personnes entre Leur Algérie et Bye Bye Tiberiade j'ai travaillé sur une série de fiction plutôt télé qui s'appelle Ousekine sur l'histoire de Malik Ousekine avec Disney où là j'étais coordonnatrice d'écriture et documentaliste et en fait j'ai participé à la room d'auteur dans l'écriture donc là c'était ma première expérience de fiction mais sur un projet qui est tiré du réel donc ça mêlait un petit peu ce que j'aimais faire dans le documentaire et en même temps mon attirance vers l'écriture de fiction et là j'ai encore des projets documentaires en tête mais le prochain projet qui vraiment commence un peu à émerger à se concrétiser même si je suis au tout début c'est un projet de fiction sur l'histoire d'une famille qui vit en Espagne d'une famille franco-algérienne pour moi ça continue de traiter les sujets qui m'intéressent c'est-à-dire comment tu trouves ta place dans la famille comment en tant que descendant d'immigrés descendant d'exilés tu te construis entre plusieurs territoires qu'est-ce que signifie le territoire dans sa construction personnelle c'est axé surtout sur le personnage principal qui est une jeune femme franco-algérienne dans sa trentaine donc aussi l'histoire de la femme des femmes comment tu te lis aux femmes de ta famille qu'est-ce qu'elles t'ont transmis est-ce que tu te construis contre elles avec elles quels sont les points communs comment chacune de ces femmes chacun de ces personnages porte son héritage historique dans la manière dont il ou elle navigue dans le monde et dans la famille et ça passe par la fiction parce que j'ai envie de déplacer un peu les enjeux j'ai envie de me détacher du poids du réel aussi qui a été très pesant sur l'heure Algérie et surtout sur la matibariade avec tout le contexte du génocide à Gaza pendant toute la tournée du film et de ce que tu portes aussi publiquement dans des moments comme ça c'est très difficile et je ne dis pas que j'ai envie de faire des choses plus légères parce que j'ai toujours envie d'avoir une portée politique dans ce que je fais parce que pour moi de toute façon tout est politique et nos existences sont politiques en soi mais j'ai envie de réinjecter plus d'humour d'amour bon je ne vais pas faire une comédie mais j'ai envie d'avoir une liberté de ton et voilà je ne sais pas du tout comme d'hab quand je commence quelque chose je ne me dis pas je vois le film et je sais ce que je veux faire mais j'ai des intentions j'ai des envies j'ai des gens avec qui j'ai envie de travailler et j'ai des rêves qu'on va essayer de construire merci d'avoir écouté ce podcast vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes que ce soit Spotify Deezer ou Apple ainsi que nos actualités sur le site vision.photo ou sur notre Instagram at vision et si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis ça nous aide aussi beaucoup donc je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres la et on la on C'est parti !